bonjour voici la petite guidance du moment avec le grand jeune mademoiselle le normand avant je vais juste donner une petite information tu as 20% de réduction avec le code connexion co2nexion en majuscules ne fais pas de copier coller n'utilise pas l'écriture automatique sur un smartphone parce que sinon ça ne prendra pas en compte tape tout à la main jusqu'au 31 mai sur l'ensemble du site sacré féminin et donc tu peux en profiter sur la guidance individuelle de une heure en visioconférence que j'arrêterai à partir du mois d'août je n'en ferai plus je conserverai uniquement les guidances individuelles audio et vidéo envoyé par email la guidance de une heure visioconférence j'arrête je l'arrêterai donc si tu souhaites prendre un rendez vous justement avant le mois d'août et bien c'est maintenant et utilise le code connexion pour avoir tes 20% de réduction et donc sur tout le site aussi sur les packs des ateliers de coaching intuition hors abonnement mensuel ainsi que c'est sur la formation du grand jeu de mademoiselle le normand que tu as ici pour apprendre à maîtriser ce jeu que j'utilise depuis plus de 20 ans et j'ai été initié oralement par une personne qui le maîtrisait depuis un grand nombre d'années une trentaine d'années et tu as aussi tu vas sur le site internet et tu découvriras c'est simple partout tu peux rentrer le code et bien ça fonctionnera ça marchera sinon ça fonctionnera pas dernière petite information je vais rouvrir les précommandes de l'oracle sacré tu vas pouvoir te le commander l'oracle sacré je vais te le montrer c'est celui ci donc les précommandes ce sera pour une livraison en septembre ou octobre parce que le mois d'août mois d'août c'est mort coin voilà avec son livret pdf et toute la personne et toutes les personnes qui n'auraient pas reçu leur livret pdf merci de m'envoyer un mail à le sacré féminin arrobage gmail.com tout attaché sans accent ou à contact arrobage sacré tiré féminin point fr pour que je puisse t'envoyer ton pdf qui a été envoyé début mars j'ai fait des rappels de mails trois fois il ya des personnes qui n'ont toujours pas reçu parfois il ya des messageries qui fonctionnent pas aussi où ça tombe dans l'espagne donc regarde bien dans l'espagne ou revient vers moi pour que j'entends je t'envoie le petit pdf d'information d'interprète d'interprétation pardon de l'oracle sacré qui est celui ci voilà 89 cartes avec la géomancie les cartes géomantique dedans je vais te les trouver voilà par exemple une carte géomantique de la géomancie si tu as envie de te le procurer eh bien je vais te tenir au courant là je vais rouvrir les précommandes dans la semaine je m'en occuper cette semaine et tu pourras justement faire ta précommande donc c'est une précommande c'est à dire une livraison à la rentrée septembre octobre voilà tout va dépendre du du nombre de de demandes évidemment et c'est moi qui fait les petits paquets qui envoie les petits colis avec mes petites mains j'avais fait une petite pause parce que c'est beaucoup de travail il y avait un petit peu de fatigue aussi et ben là j'ai envie de le rouvrir et puis un petit peu aussi avec les encouragements de mes proches des miens qui m'ont dit tu devrais leur ouvrir et parce qu'il y a eu bien sûr de la demande sinon je ne ouvrirai pas bien évidemment voilà donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller cette semaine sur le site sacré-feminine.com donc pas maintenant parce que j'ai pas encore mis en place la page de précommande mais dès que c'est mis en place je te tiens au courant par un justement message sur les réseaux sociaux dans une petite vidéo eh ben on va commencer avec l'oracle sacré voilà j'ai pas ça m'a pris quatre minutes mais moi je t'ai tout dit le prix de l'oracle va dépendre des frais de port je crois que il est tu fin tu iras voir je crois qu'il est 41 euros 55 j'essayais de le voilà d'avoir un prix le plus bas possible puisque c'est une auto édition donc il n'est pas imprimé en beaucoup d'exemplaires donc forcément ça revient plus cher et c'est pour ça que j'envoie un petit livret PDF d'une centaine de pages il est très simple d'utilisation ce ne sont pas des textes ce sont des mots clés pour chaque interprétation de cartes là tu en as déjà mais tu en as d'autres dedans je te mets aussi comment tu peux placer tes cartes pour les interpréter également et puis tu pourras toujours revenir vers moi par mail quand tu as un souci de compréhension ou si tu bloques dans ton interprétation bien évidemment voilà eh bien écoute il est question de naissance et renaissance puisque je te montre cette carte là donc on commence avec ça bien évidemment ici j'aime beaucoup ici les couleurs que nous avons cette fleur là elle en fait j'ai voulu représenter la fleur de lotus peut-être que c'est un peu loupé mais c'est ce que j'ai voulu représenter sur une vue comme ça au dessus pourquoi parce que la fleur de lotus elle a elle pousse dans la boue la boue représente les difficultés que nous que nous traversons auxquelles nous devons faire face les difficultés les obstacles et la fleur de lotus elle est belle et elle s'élève vers le haut tu sais c'est une grande tige le lotus une grande tige qui va te permettre de s'élever vers le ciel grâce à cette boue et nous c'est grâce à nos difficultés justement et les obstacles que nous élevons aussi que nous évoluons et à chaque fois c'est une nouvelle naissance qui nous attend après avoir fait face à ces difficultés et c'est de ça qu'elle parle cette carte et tu vois justement avec l'oracle sacré tu auras toujours des exemples d'interprétation dans les vidéos que je fais sur youtube bien sûr je ne je n'arrête que des guidances personnelles de une heure et uniquement ça ainsi que la vente de la formation du grand jeune moselle normand et je n'arrête pas le reste je continue de te faire des vidéos bien sûr sur youtube et les arrêts de ces deux services voilà les formations ne sera qu'à partir du mois d'août et pas avant et là il est question de renaissance et d'aller vers quelque chose de nouveau tu vois alors évidemment on peut y avoir des naissances et de body voilà il peut y avoir des jumeaux aussi ici tu peux tout interpréter comme toi tu le veux la manière dont ça te parle là tu vois moi aujourd'hui c'est plutôt les fleurs qui vont parler cette fleur de lotus pour d'autres personnes ce sera vraiment ces petits body alors évidemment comme j'ai deux enfants en bas âge j'ai représenté un body rose un body marron parce que j'ai deux petits les deux petits dernier c'est un garçon ce sont un garçon une fille et toi tu peux en faire ce que tu veux ça peut être une naissance dans la famille ça peut être quelqu'un qui devient grand-parent aussi également j'ai envie de continuer par là tu vois quand je tire les cartes moi je me laisse inspiré parce qu'il vient et je prends les jeux que j'ai envie de prendre évidemment et ben oui naissance renaissance je te parlais de cette boue qui permet d'évoluer de s'élever vers le ciel comme le fait si bien cette magnifique fleur de lotus qui qui représente la loi de cause à effet et justement la cause quand la cause est plantée l'effet est déjà là aussi la cause et l'effet sont là simultanément et bien voilà ici tu as la boîte de pandore les squelettes sortent de la boîte de pandore il est vraiment question ici bas de se retrouver face au cadavre de sa vie les squelettes de sa vie c'est ça de sentir aussi certainement vulnérable tu vois là elle est nue elle est laissée à l'air et bien c'est ça cette boue là ça permet aussi en allant voir aussi mais ce qu'on veut pas voir chez nous nos démons intérieurs nos ombres et bien c'est là que nous pouvons aussi nous élever et oui ici c'est pandore qui ouvre la boîte merveilleuse 1 la boîte de pandore mais ici c'est apprendre souvent à nos dépens certaines voilà certaines choses ou être face à certaines difficultés ou se retrouver face à des obstacles et parfois nous sommes victimes de nos propres démons intérieurs et ça c'est c'est ce dont il s'agit aujourd'hui il est question de découvrir certaines choses qui peuvent causer un chagrin et là plus particulièrement dans le domaine sentimental moi ça me fait penser à qui cherche trouve aussi oui la boîte de pandore elle a été ouverte il n'était pas question qu'elle soit ouverte qu'elle reste fermée et en même temps elle va permettre de progresser aussi parfois il y a des choses à savoir et maintenant que tu sais les choses peut-être que ça t'est déjà arrivé si ça te passe une guide en général un pas personnel bien évidemment eh bien parfois il ya des choses que nous n'avons pas besoin de savoir et des choses qui sont bonnes à savoir des choses que nous n'avons pas besoin de savoir qu'ils voient là où qu'ils ne concerne pas ou qu'ils ne voient là qu'ils n'ont aucun intérêt pour notre pour notre propre évolution et c'est de ça dont va te parler cette carte là voilà il ya cette notion aussi avec la boîte de pandore ouverte de garder aussi peut-être ce que tu viens de trouver parfois il faut savoir être discrète au discret 1 et ne pas tout révéler et ça parce que ça peut apporter des mésaventures et et c'est là où il est question de la prendre à ses dépens cette carte elle va donc t'apprendre et te met une petite sonnette d'alarme à ne pas te fier aux apparences et surtout à ne pas chercher à vouloir tout savoir ou à savoir ce qui ne doit pas l'être voilà ici les questions de prendre la responsabilité de ce qui est vécu à 100% de sa vie à 100% et de ne pas se laisser prendre à son propre piège en fait et donc cette carte elle va nous parler de curiosité tu l'auras compris attention à trop de curiosité et le set de carreaux il va venir quand même adoucir un petit peu ça ici tu vois tu le vois pas un temps hop voilà là en haut à gauche et oui parce que il montre aussi que il n'est pas question de se laisser abattre qu'ici j'ai une personne qui s'est dépassé ce qui sait faire face en fait à toutes les épreuves justement pour ça qu'on avait la naissance et la renaissance tout à l'heure évidemment qu'il peut y avoir des contretemps peut y avoir aussi des choses qui n'étaient pas prévues ou des choses auxquelles tu avais peur et tes peurs se sont manifestés d'ailleurs attention aux peurs parce que une peur quand on l'a nourri elle finit toujours par se manifester à un moment donné ou à un autre là il est question de faire preuve de sagesse parce qu'il est possible d'éviter certaines difficultés d'éviter certains obstacles en avis de ne pas s'en créer avec l'ouverture de la boîte de pandore et peut-être aussi le set de carreaux t'invite à porter plus d'attention justement à ton chemin de vie notamment le chemin de ton âme ce pourquoi elle est venue parfois c'est en lien la mission de l'âme elle en vient en lien avec l'activité professionnelle parfois pas parfois elle est en parallèle il ya 7 il ya un focus sur cela avec la le 7 de carreaux et en même temps on te dit voilà si tu as des projets mais bien il ya un moment opportun pour pouvoir parler de ses projets pour parler et pour pouvoir mettre aussi au grand jour ce que tu souhaites ou dévoiler tes plans voilà on va aller voir les autres cartes qui vont suivre je vais le mixer avec l'oracle sacré le grand jeune mademoiselle le normand en tout cas la carte elle te dit vraiment chaque chose en son temps il est question de voilà d'apprendre de ses erreurs de donc au niveau sentimental de de ne pas faire preuve d'indiscrétion de des fois il ya des choses à savoir des fois il ya des choses à ne pas savoir sur le plan professionnel justement de ne pas dévoiler ses plans tout de suite c'est pareil s'il ya besoin aussi de faire certaines propositions on te dit que c'est pas forcément tout de suite le moment là ici maintenant faut garder encore un petit peu pour soi les projets que tu aurais peut-être que ça demande encore un petit peu de maturation ça peut tout à fait être ça ici attention à pas trop parler attention aux confidences avec l'ensemble floral qui est ici où on a je sais qu'on a le millepertuis et les autres je me souviens plus s'il y en a un c'est le cardio sperme et l'autre je sais plus et cet ensemble floral là il te dit justement de de ne pas trop parler voilà de garder certaines choses pour toi et petit aussi de ne pas être de faire attention parce que des personnes pourraient justement en divulguant tes plans des personnes pourraient en profiter profiter d'une certaine crédulité aussi de faire attention bien sélectionner les gens à qui tu parles donc ceux en qui tu as tu as vraiment confiance il ya une notion avec la boîte de pandore de vraiment faire le tri je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est à dire de d'éloigner les personnes qui sont un obstacle en fait à ton évolution personnelle et c'est pas toujours évident encore faut-il les voir mais tu peux faire confiance à ton gps intérieur qui est ton intuition et justement il ya quelque chose de très intéressant avec la boîte qui est sur la table cette boîte de pandore c'est que on parle beaucoup d'évolution depuis le début je te parle d'évolution parce que quand tu vas voir tes ombres quand tu te sens vulnérable en même temps tu es en contact avec ton plein potentiel avec ta ressource tu es aussi en connexion avec il ya une brèche qui se fait en fait il ya vraiment d'un coup tu es en contact avec ton âme tu es vraiment en connexion avec avec ton moi supérieur et à ce moment là il ya des inspirations qui peuvent te venir et même des révélations et ça c'est ça permet de faire un saut quantique au niveau de ton évolution là on a le domaine spirituel qui qui lui cette connexion à toi à ton être intérieur qui qui fait un grand pas avec cette carte là et c'est intéressant parce qu'on parlait de renaissance tu vois naissance renaissance voilà derrière alors forcément ça peut être ce coin avec rubéus rubéus c'est vraiment relié à la planète mars donc c'est guerrier ça peut être violent il ya beaucoup de réactions c'est quelque chose qui peut vraiment secouer mais il ya une belle évolution il ya des nouveautés il ya possibilité de prendre une nouvelle direction de s'orienter d'avoir peut-être un nouveau fonctionnement c'est vraiment cette cette rencontre avec ton maître intérieur en fait et cette rencontre avec ton maître intérieur elle peut se faire face à une situation qui est challenge un vrai défi à relever un défi face à des difficultés ou un obstacle où elle peut aussi se faire à travers une personne la rencontre d'une personne aussi également en tout cas il est question de voir les choses une fois la tempête passée différemment nous la renaissance et c'est vraiment il ya une période où il est question de c'est vraiment un chemin un cheminement et les questions de de récolter le fruit de ses efforts ici il ya des découvertes aussi de faire de belles découvertes nouvelles opportunités nouvelles rencontres et vivre de belles découvertes en tout cas la lettre elle va vraiment rester va insister pardon sur une chose en haut à droite de voilà ce n'est pas le moment de prendre une décision là maintenant il est question de se laisser traverser parce qu'il peut être difficile et compliqué je dis bien se laisser traverser c'est à dire cesser de résister à ce qui est que tu ne peux pas changer faire confiance pour la suite ça va passer tout passe même si ça n'est pas agréable et donc dans ces moments là de défis surtout ne pas prendre des décisions importantes attendre que les choses soient plus fluides plus calme plus clair et retrouver peut-être plus de lucidité c'est bon de laisser mûrir certains projets aussi de pas se précipiter que ce soit d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel ou d'ordre financier ou même spirituel bien évidemment là il est question ouais c'est peut-être une une période plus d'intériorisation elle va toucher à sa fin on voit bien que mars c'est le début du printemps ça t'a peut-être emmené justement dans une dans une dans un moment de défi de challenge sur un petit peu tous les domaines de vie ou ou quelques-uns mais ça va passer voilà on voit que c'est une période aussi avec les constellations qui peuvent être un petit peu secouante au niveau sentimental ça peut être conflictuel aussi il peut y avoir des des distanciations des éloignements mais qui sont nécessaires c'est voilà les constellations te disent que la fin des difficultés arrive il est question de on te dit voilà reprend espoir c'est une phase c'est une période rien ne dure jamais ça passe ça finit toujours par passer il faut garder confiance et il peut y avoir au niveau relationnel c'est pas qu'au niveau sentimental un besoin de s'éloigner pour justement mieux se retrouver et avoir peut-être quand tu prends du recul tu vois les choses autrement du coup tu aimes une autre compréhension ou plus de compréhension beaucoup plus d'écoute une véritable écoute et du coup et bien ça ça emmène vers plus d'échanges de dialogue de partage et là il est question de ça dans le domaine sentimental c'est vraiment un moment il y a eu un moment il est peut-être encore en cours d'éloignement pour prendre du recul pour éviter d'être dans la réaction avec Rubéus d'ailleurs voilà c'est ça et donc cette cette distanciation cette prise de recul elle permet à l'autre déjà de sentir qu'il y a une distance ça peut l'amener aussi avoir une autre vision des choses une autre compréhension et on te dit que très clairement et bien si tu es en duo si tu es avec quelqu'un que ce soit physiquement ou pas même à distance que l'autre justement recevra le message et il répondra il est question de se tourner vers l'avenir et vraiment avec cette carte avec les constellations là et naissance renaissance nous en parle en fait je pense que j'irai pas plus loin parce qu'en fait il y avait tellement à dire tu vois avec le grand jeu de mademoiselle le normand il y a toujours beaucoup à dire sur une carte quand tu vois que tu as 6 petits sujets en haut et en bas plus le grand sujet au milieu ça fait 7 ça fait beaucoup de choses à interpréter et du coup tu peux aller vraiment très loin et donc je reviens à mes moutons il y a quelque chose qui m'a traversée mais ça me revient pas c'est pour ça que je m'arrête je m'excuse ça va me revenir oui c'est le moment de garder ton optimisme en fait c'est pas parce que il y a peut-être des moments un peu difficiles et compliqués qu'il faut voir l'avenir tout noir en fait c'est ça voilà même si la boîte de pandore c'est vraiment on voit tous les petits squelettes sont sortis et les questions c'est bien finalement qu'ils sortent parce que ça permet aussi de faire le tri le tri à l'inter de soi de faire un petit nettoyage de transmuter et les questions de d'une transmutation de transformer et bien le poison en remède voilà fait de la boue un tremplin pour t'élever vers le haut et devenir cette magnifique fleur de lotus c'est ça et donc de voir peut-être là j'ai la sensation qu'il y a peut-être des personnes qui ont cessé de rêver et d'imaginer surtout d'imaginer parce que l'imagination elle est importante nous créons notre futur avec l'imagination et cette imagination elle est en utilisant tous tes sens et notamment tes ressentis c'est-à-dire imaginer c'est ressentir les choses comme si elles étaient réelles comme si elles se vivaient et c'est pas être utopique hein mais c'est vrai que nous perdons ça lorsque nous prenons de l'âge alors que les enfants eux ne cessent justement de de vivre dans cet imaginaire qui va les aider aussi à construire leur personnalité bien évidemment et ensuite nous en avons besoin pour créer notre vie car nous sommes des puissants créateurs et nous l'avons bien sûr bien oublié malheureusement alors moi je t'invite avec cette guidance aujourd'hui à visualiser il y a un auteur que j'aime beaucoup à visualiser pardon à vraiment à repartir dans ton imaginaire dans ton à imaginer mais ce qui te tient à coeur ce que tu souhaiterais pour demain voilà d'abord ça fait toujours du bien de 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 vivre tu vois tu t'allonges le soir et puis t'imagines ce que tu joues ce que tu ce qui te tient à coeur et tu voilà tu le vis hein tu le visualises tu l'imagines et tu le vis tu ressens tout ouais mais je sais pas alors là je sais pas pourquoi mais il y a un terrain de foot qui me vient euh bah je sais pas t'entends le le bruit euh du ballon qui est tapé par les joueurs euh si t'es sur le terrain peut-être que autour du terrain bah t'entends peut-être les supporters si t'es sur le terrain et que tu joues tu vas avoir des sensations physiques euh le contact avec les joueurs avec le ballon euh ou alors je sais pas moi sur d'autres sports hein sur un terrain de volleyball ou ou justement sur sur des pratiques individuelles comme le yoga ou les arts ou même les arts martiaux ou n'importe quoi c'est sentir physiquement ressentir physiquement voilà ce qui se vit avec les éléments tu vois et par exemple si euh t'as envie de t'imagines un appartement une maison dans laquelle t'aimerais vivre et bien imagine que tu vis déjà dans cette maison tu y vis déjà et tu te sens bien comment tu te sens c'est vraiment vis cette 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 imagination visualise en ressentant ressentant puissamment avant de t'endormir et déjà ça fait énormément de bien et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas et il y a donc un auteur que j'aime beaucoup c'est Neville Godard de la nouvelle pensée donc on est début du 20ème siècle et euh j'avais plein de petits livres de lui et je me suis plongée dedans il y avait très longtemps euh c'était en 2011 que je m'y étais voilà plongée et bien je t'invite à ça à imaginer j'ai trois enfants dont deux en bas âge et c'est un plaisir de les voir jouer être dans leur vraiment les voir être dans leur imaginaire ils vivent une situation mais véritablement réellement et nous on a oublié qu'en faisant ça on crée notre futur et là il est vraiment question de vivre ça finalement c'est comme si tu planifiais ton avenir en fait mais sur ce que toi tu voulais pas sur ce qui est possible parce que les possibles tu vas te les créer en ressentant puissamment ce que tu souhaites comme si tu le vivais déjà les possibles tu vas les trouver et puis ils vont venir à toi ils vont s'ouvrir à toi et bien c'est ce que te dit la constellation que la fin des soucis arrive et on te dit de garder justement espoir et quand il n'y a plus d'espoir il n'est pas question d'espoir vain il est question de faire des efforts tu vois de te faire du bien de vouloir les choses aussi parce que ça ce sont des efforts aussi sinon il se passe rien c'est ça que ça ça tombe pas comme ça en un claquement de doigts bien que des fois qui sait voilà il est question en faisant ça en fait de retrouver ton optimisme de retrouver ta joie et donc de changer d'état vibratoire parce que tu changes d'émotion c'est surtout ça tu vois sur l'échelle des émotions ça te fait remonter et là tu deviens un puissant créateur une puissante créatrice de ton futur la constellation elle te dit enfin les constellations parce qu'il y en a plusieurs elle te dit justement que les mauvais jours sont terminés arrivent à leur fin et souvent j'ai remarqué tu vois c'est quand une période un peu compliquée arrive à sa fin bah souvent c'est sur la fin que c'est le plus secouant je me suis rendu compte de ça et bah ouf parce que forcément il peut y avoir de la fatigue et c'est tout à fait légitime tu baisses les bras et dans le sens et bien tu perds complètement ta joie et voilà et tu baisses les bras et tu perds ton optimisme ou au contraire parce que tu sais que justement quand la fin d'une période arrive elle s'est secouant surtout quand une période difficile je parle surtout de ces périodes là et bien tu sais que t'arrives à la fin justement tu retrouves de la joie et tu sais que ces difficultés c'est cette boue dans laquelle pousse la fleur de lotus qui t'élève vers le haut et tu vas en faire quelque chose et tu vas transformer le poison en remède voilà les constellations en fait elles t'appellent vraiment à de nouvelles espérances et dedans on a la constellation du vautour aussi voilà alors c'est sûr ça demande de l'exigence ça demande beaucoup de focus de persévérance là en fait il peut y avoir des retards des choses qui ne se font pas donc forcément ça amène de l'angoisse des contrariétés mais peut-être même de la colère d'ailleurs on te dit de faire attention à la colère avec Rubéus ici voilà et attention aux imprudences en fait en fait c'est en restant en voyant les choses de manière optimiste et bien ça te permet il n'est pas question de nier sa colère c'est juste d'être en colère et justement de la laisser te traverser mais de ne pas la laisser t'emporter ou même si c'est d'autres émotions voilà mais justement d'en faire quelque chose transformer le poison en remède en élixir j'espère que ça t'apportera ouais de l'espoir parce qu'il en faut de l'espoir parce qu'il n'y a plus d'espoir il n'y a plus de vie mais c'est encore une fois c'est pas un espoir vain il y a des efforts à faire il y a de la persévérance ça se fait pas tout seul voilà il y a des choses à transformer et à croire que c'est possible en fait parce que bien sûr c'est possible voilà juste attention à certaines indiscrétions certaines imprudences c'est surtout ça il peut y avoir des difficultés assez soudaines au niveau matériel donc voilà il faut juste faire attention revenir à un équilibre même si c'est difficile de garder le cap quoi qu'il arrive parce que c'est possible je peux pas terminer sans recouvrir quand même on t'a dit vraiment la constellation c'est une des nouvelles espérances et c'est la fin d'une période difficile donc vraiment reste dessus en sachant qu'on a naissance-renaissance et bien ici j'aime bien parce qu'on a la tête du dragon donc on n'a pas la queue du dragon figure inversée à celle-ci ce serait les soucis et là c'est pas les soucis il est question de quelque chose qui se construit lentement mais sûrement et pour l'harmonie en fait donc c'est vraiment ça fais confiance parce que tout ça il est vraiment question que ça apporte de l'harmonie roi de trèfle bien sûr tu peux avoir un roi de trèfle qui va vraiment apporter ses conseils la sagesse et la sagesse cette notion de sagesse est assez présente ici il y a une notion de maturité qui va permettre c'est-à-dire de tirer les leçons d'expériences vécues en fait c'est ça si tu peux t'appuyer sur des expériences qui ont déjà été vécues si tu as déjà réussi à faire face à certaines choses tu continueras à faire face voilà c'est possible tu sais le faire donc là il est question aussi de prendre peut-être des informations pour trouver des solutions il y a toujours des solutions qui peuvent se trouver il y a aussi parfois cesser de résister à ce qui est c'est-à-dire vraiment accueillir les choses accepter les choses telles qu'elles sont mis sur ton chemin par la vie et donc vraiment cesser de résister le roi de trèfle c'est vraiment ce qui te dit en fait voilà donc ça t'amène forcément à un lâcher prise qui ne vient pas facilement mais qui finira par arriver et d'ailleurs plus tu lâches prise et plus la fluidité revient plus ce sera facile des fois il faut savoir lâcher certaines choses et là il est question vraiment de de collaborer avec toi de travailler avec toi-même en fait c'est main dans la main avec toi moi je dirais main dans la main avec ton âme en fait et plus tu donnes la main à ton âme et donc l'âme elle n'est pas du tout il n'y a pas cette notion de temps elle n'est pas dans la résistance non plus elle est dans l'accueil et bien voilà plus il y aura une notion de fluidité plus ce sera facile évidemment il est peut-être question ici d'âme-sœur comment je pourrais dire ça ici on nous parle d'un homme aussi qui est bon qui peut être protecteur au service d'autrui quelqu'un de bien comme on dit et et en fait cette carte elle dit que c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attend voilà tout simplement et donc il y a cette notion de trouver un équilibre grâce à cette rencontre il y a quelque chose ici qui arrive voilà l'apparition justement d'un homme qui peut aider beaucoup à la stabilité à la sécurité à l'équilibre bien que c'est important de trouver déjà sa sécurité intérieure sa stabilité intérieure c'est pas l'autre qui doit l'apporter mais il apporte un plus en fait il est question de de voir les choses vraiment autrement aussi avec le roi de 13 c'est à dire je disais se donner donc un chemin qui se construit lentement mais sûrement qui apporte l'harmonie c'est se donner les moyens je te disais les choses elles vont pas se faire comme ça enfin si facilement c'est tout à fait possible justement en donnant en t'écoutant en écoutant ton intuition la voix de ton âme mais c'est se donner les moyens de faire les choses et de voir les choses de manière oui avec optimisme mais aussi avec authenticité voilà de manière très naturelle finalement quand tu donnes la main à ton âme en fait tes valeurs elles peuvent changer aussi la personnalité donne la main à l'âme c'est les d'un coup les valeurs changent ce qui était ok pour toi hier ne l'est plus aujourd'hui on parlait d'une évolution vraiment spirituelle avec la boîte qui est sur la table ici ben là c'est ça il est question de de valeurs vraiment profondes qui vont prendre beaucoup plus de place qu'avant et qui étaient peut-être pas là avant et il y a une reconsidération il y a quelque chose de complètement nouveau au niveau du fonctionnement au niveau des perceptions il y a une belle évolution là vraiment se faire confiance en fait Coda Dracone Coda Dracone Coda Dracone Coda Dracone Coda Dracone c'est le mois d'août tu vois il y a quelque chose entre maintenant enfin surtout qui se passe hein depuis le mois de mars hein je te disais début du printemps et le mois d'août avec un homme qui est présent ben tu vois puis avec un bel as de coeur on aime bien l'as de coeur voilà je vais mettre mon oracle sacré un petit peu là ici voilà l'as de coeur et bien il est vraiment intéressant parce que ben déjà il y a cette notion de famille alors on voit qu'il y avait certainement des disputes dans la famille des conflits hein je parlais ça de conflits voilà mais on oublie pas qu'il y a un bel as de coeur et on sait très bien que quand il y a un as c'est que il y a vraiment de belles possibilités et encore une fois l'as il te dit toujours c'est le moment c'est quand c'est quand on s'y attend le moins que les choses arrivent voilà donc comme on a un homme là dans le futur ici et bien voilà il y a quelque chose il y a une belle rencontre ici voilà ben oui ça peut être un coup de foudre ça peut être une belle rencontre une belle âme sœur il y a quelque chose ici qui va chambouler un petit peu tout le côté qui va chambouler les émotions et où il sera difficile comment on peut dire ça il sera difficile de ne pas le vivre en fait parce que c'est c'est quelque chose qui va être qui va te faire vibrer en fait voilà les questions de vivre ce qu'il y a à vivre sans penser au lendemain sans penser à demain c'est vraiment vivre les choses et il est question de faire une belle expérience et de se faire confiance voilà on voit très bien ici avec le petit sujet que les difficultés elles sont à dépasser que vraiment ça arrive à la fin parce que tu vois là ce sont les zones dangereuses des roches de cyanée mais on voit qu'ici après l'oiseau là il les dépasse donc tu vois peut-être que tu es là là peut-être que tu es ici là moi je pense que ici parce que ça arrive quand même à sa fin tu es en train de les traverser mais après c'est bon c'est plus facile c'est plus fluide tourné vers le futur là donc c'est vraiment à venir allez je termine avec l'oracle sacré l'oracle sacré l'oracle ok alors attends alors voilà ce qui est là hop là bon alors forcément il y a il peut y avoir bien sûr des grossesses des bébés à venir oui tout à fait et on va te parler de gestation la gestation donc une grossesse dure 9 mois voilà environ 9 mois donc tu as une période de temps ici qui t'est donnée voilà encore une fois s'il y a des désirs de bébé bon bah voilà le message est donné et sinon il est question de vivre cette période de gestation c'est pour ça qu'il y avait cette notion de dire attention les choses ne sont pas encore prêtes s'il y a des choses que tu as envie de mettre en place c'est pas voilà ça doit ça doit prendre le temps en fait justement pour mûrir pour pour que ça vienne à maturation on voit bien qu'il y a vraiment ça avant qu'une nouvelle histoire commence avant qu'il y ait un nouveau commencement donc là il y a une période qui est importante et qui va permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau de débuter quelque chose d'autre mais avant et bien faut laisser les choses se mettre en place et aussi faire confiance à la vie ici parce que et bien un bébé quand il se développe dans le ventre de la mère la mère elle pense pas alors il faut que je construise le coeur il faut que je construise les poumons non la vie la nature fait elle, elle prend soin d'elle pour que ça puisse se faire et bien voilà c'est un petit peu la symbolique de cette guidance il est question aussi de faire confiance de prendre soin de toi et que voilà la vie elle se elle apporte des cadeaux c'est nous qui compliquons les choses souvent par inconscience par manque de connaissance par le fait de rester dans l'illusion voilà petit à petit bah notre cheminement fait que tout ça se lève aussi il y a une autre carte qui s'est montrée je te la montre parce que je l'avais pas vue il y a cette notion de clé et derrière ah bah je te les montre toutes en fait parce qu'elles sont trop belles regarde j'ai un petit j'ai une petite trame en fait c'est toi qui a la solution c'est toi qui a la clé en fait c'est toi qui ouvre les portes et qui les ferme c'est toi qui décide si tu veux aller dans une direction ou pas si tu veux être optimiste ou pas si tu veux accueillir ou pas ça 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 dépend de toi en fait voilà mais on voit que quelque chose s'ouvre on va on peut aussi te donner la clé c'est à dire qu'une prise de conscience un déclic quelque chose qui était pas visible et d'un coup paf le cadenas s'ouvre et bien ça se passerait autour de l'été et il est question on t'emmène vers la joie en fait en ce moment Laetitia c'est la joie le printemps c'est de retrouver sa joie mars avril mai c'est vraiment ça de t'orienter de vraiment suivre la joie ce qui te met en joie voilà et hop voilà on passe à l'été aussi de juillet à décembre et en fait juste derrière j'avais une autre carte je vais te la montrer parce que c'est important de juillet à décembre ça nous emmène jusqu'en hiver j'ai tout un petit lot de cartes comme ça qui est tombé à côté et ça nous emmène jusqu'en hiver donc je trouvais qu'il y avait une belle histoire à raconter là tu vois avec un vraiment bah peut-être après l'hiver ce prochain ce sera peut-être profiter ce coucouner une fois ce qui a été compliqué vraiment de passer ce sera vraiment ça ce coucouner se faire du bien et donc voilà il y a une période après qui arrive de juillet à décembre alors prends le temps s'il te plaît avec des pincettes parce que je commence à voir vraiment ce qui peut se passer le temps il est toujours à prendre avec des pincettes il est question de changement il est question de retour aussi peut-être d'une personne et il est question d'innovation de nouveautés et on voit parce que si on avait vraiment la grossesse la gestation donc tout vient à point nommé laissez les choses mûrir voilà tout arrive toujours au bon moment fait confiance et tu vois tu as la clé et la clé va t'être donné donc soit bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur utilise la boîte de pandore voilà n'oublie pas voilà c'est grâce à la boue que la fleur de lotus est magnifique et s'élève avec sa longue tige vers le ciel il en a de même pour toi qu'est-ce que tu en penses ? merci à toi et on se retrouve au plus tard la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et si je peux j'en ferai une autre dans la semaine en ce moment et j'ai un peu du mal à en faire d'autres dans la semaine mais dans tous les cas nous nous retrouvons chaque semaine merci à toi merci à toi merci à toi